c'est pas l'abstention qu'il faut appeler à voter c'est voter blanc la constitution malgache que vous tentez de défendre si grandement avec vertu est appliqué pour faire annuler une élection peu importe le taux d'abstention ça n'est pas grave ce qui compte c'est le taux de vote là et oui il faut s'est exprimé même en s'exprimant blanc pour faire annuler une élection il faut 50% de votre blanc c'est à dire que si vous étiez arrivé en ayant cette certitude là que là par exemple vous auriez mis des votes blancs et que ce graphique là n'avait pas été celui là là comme il ya plus de 50% des votes blancs l'élection ont été annulés pour annuler une élection en fait c'est pas le taux d'abstention qui compte c'est pas le taux d'abstention qui compte c'est le taux de vote blanc on peut raduler une élection dans la constitution malgache et vous y tenez beaucoup la construction malgache donc on va la faire appliquer si ça avait été des votes blancs là qui a marqué blanc le vote aurait été annulé parce que plus de la moitié des malgaches aurait voté blanc à savoir les candidats ne nous intéresse pas l'élection ne nous intéresse pas la constitution malgache autorise à annuler alors le scrutin 50% passer les électeurs auraient voté blanc or nous n'avons pas de vote blanc nous avons des votes d'abstention nous avons une abstention c'est pas même pas des votes est une abstention dire pour faire annuler une élection il faut avoir voté même si c'est pour avoir voté blanc mais il faut avoir voté bilan de l'histoire ben là vous n'avez pas d'abstention vous n'avez pas de votre plan vous avez une abstention vous n'avez pas de votre blanc vous avez une abstention l'abstention elle n'est pas prise en compte dans les suffrages ce qui est pris en compte dans les suffrages c'est des votes blancs et c'est sur la base des votes blancs vous pouvez faire annuler une une élection exemple 600 personnes vont voter 51 m un bulletin blanc dans les urnes 51% des des bulletins sont blancs l'élection est annulée mais sur 100 personnes si 49 ont voté sainte n'y vont pas plus son 10 51 personnes n'étaient pas intéressés se contrefoudre du résultat il pense que leur vie ne changera pas quoi qu'il arrive l'élection est conservée ah bah ouais faut pas appeler l'abstention quand on veut faire voter quand on veut faire annuler un vote faut appeler aux potions ça c'est pas des potements c'est l'abstention bilan l'abstention n'est pas pris en compte seuls les scrutins esprit exprimé qu'ils soient exprimés ou blanc sont pris en compte il n'y a pas 51 sans devoir un vote blanc lorsqu'on prend la répartition de la soit l'air d'élu au premier tour alors d'avenir quand on veut faire président de la république il faut déjà savoir faire la distinction entre votre d'abstention pas abstention et votre plan abstention n'est pas un vote parce qu'en réalité sur l'abstention qui a là si on prenait en compte on peut dire ça se trouve tous ils sont pas allés parce que ils avaient la grippe on ne saura jamais on peut dire tous ils sont pas allés parce que il y avait match de football et ils ont regardé match de football on ne saura jamais il ya peut-être vraiment un match de football on peut dire tous ils sont pas allés parce que ils vous trouvent tous nuls on ne saura jamais donc la raison pour lequel les uns et les autres s'abstiennent c'est la raison des abstentionnistes c'est la leur mais ça n'est pas pris en compte dans les suffrages quelles que soient les élections ça n'est pas pris en compte dans la constitution quelles que soient les élections donc la constitution elle va dire on se limite à ça et vous vous tenez à ce que la constitution soit respectée elle l'est d'accord d'avenir et essayer de faire la distinction entre abstention et votre blanc si vous voulez faire annuler une élection pour appeler aux gens à voter blanc et non pas à voter et non pas à s'abstenir sinon vous avez la possibilité de retourner à l'école c'est au niveau de l'école primaire qu'on apprend ça voilà exemple moi je me suis abstenu pourquoi parce que je suis en france je ne suis pas absolu parce que à valmann ou cité dont je n'ai rien à faire il faut pas aller voter je me suis abstenu parce que je suis en france que le consulat il est à toulouse que l'ambassade elle est à paris et que j'ai pas envie de faire le trajet de ce que là-bas mais vous pouvez pas dire que les abstentionnistes s'y sont obtenus parce qu'ils vous ont écouté un seul contre exemple suffit à prouver que non